La réalisation avec la loi Duflo qui était très attendue par les investisseurs. Le dispositif est en vigueur depuis le 1er janvier et remplace la loi Célier. La réduction des pots est significative, ce sera 29% dans l'outre-mer pour tout achat de logements neufs destinés à l'allocation. Sauf qu'il y aurait un hic, les experts en investissement immobilier estiment que les produits manquent considérablement d'attrait. Jean-Louis Ravalet et Massimo Bulgarili. La loi Duflo permet d'investir jusqu'à 300 000 euros dans un logement neuf qu'il faudra ensuite louer pendant 9 ans. Dans l'hexagone, l'opération permet de réduire ses impôts de 18%. En outre-mer, le taux est porté à 29%. Le gouvernement a par ailleurs souhaité réserver ses logements au foyer modeste. Seulement voilà, pour se conseiller en patrimoine, la mesure risque fort d'effrayer les investisseurs. Les investisseurs métropolitains pourraient avoir peur de louer à des gens dont les revenus seraient trop bas et pourraient avoir le risque de ne pas voir leur loyer payé, tout simplement. Autre préoccupation des investisseurs, la taille et la qualité des logements. La loi Duflo pourrait en effet aboutir à la construction de surfaces peu adaptées à la demande. On se retrouve avec des appartements qui sont en fait comme des appartements HLM, sauf que pour les améliorer, on met une toiture en pente, on met une piscine, on met des petits arbres sur le dessin, mais en fait ce ne sont pas de beaux appartements, les surfaces sont très petites. Et pourtant il y a urgence, il manque au moins 70 000 logements en outre-mer avec des situations variables d'un territoire à l'autre. On l'a beaucoup construit sur les années 2000 aux Antilles et à la Réunion, ce qui fait que ces marchés sont à notre sens extrêmement saturés. En revanche, en Guyane, qui est un territoire qui a été très peu travaillé, on pense que compte tenu du boom démographique et du boom économique, il y a un très fort potentiel pour investir. Avec son taux de 29%, la loi Duflo Outre-mer est aujourd'hui le dispositif le plus intéressant pour réduire ses impôts, à condition bien sûr de faire le bon choix. Il faut que le bien soit construit dans une zone économique dynamique, il faut qu'il y ait un besoin de logement, donc une pression démographique qui existe. Depuis 5 ans, la filière BTP en Outre-mer a perdu des milliers d'emplois, pas sûr que le dispositif Duflo suffise à inverser la tendance.